Musique Mali, le parti de Laurent Gbagbo trouve les mesures de la CDAO dangereuses et intenables pour le peuple. Le PPACI, parti de Laurent Gbagbo, s'interroge sur la pertinence des lourdes mesures prises à l'encontre de la République du Mali par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. A ce propos, le PPACI s'inquiète particulièrement de la tendance de plus en plus affirmée d'instrumentaliser les banques centrales, notamment la BCAO dont est membre le Mali, à des fins de règlement de crises politiques internes aux États. Le PPACI émet également de fortes réserves sur le recours à la force, comme l'annonce le point 5 du communiqué, pour résoudre les crises politiques dans les États membres de notre espace communautaire. En ce qui concerne le cas particulier du Mali, où les forces de défense et de sécurité font face à la guerre que leur imposent les groupes djihadistes, déclarer une autre guerre à ces forces n'est qu'une forme d'aide directe apportée aux vrais ennemis de ce pays et de la sous-région que sont les djihadistes. Le PPACI constate que les sanctions énoncées par le sommet de la CDAO visent finalement le peuple du Mali. En effet, loin de lui apporter des solutions, ces sanctions aggravent la situation économique extrêmement difficile qu'endure avec courage et dignité le peuple du Mali. Le PPACI trouve excessives et impertinentes les mesures de rétorsion prises par la CDAO contre le peuple malien. Encourage la CDAO à continuer plutôt dans la voie du dialogue avec les autorités du Mali afin de trouver une solution définitive à la longue crise qui prévaut dans le pays, et ce, dans l'unique intérêt du peuple malien. Et trouve particulièrement inacceptable et dangereuse l'instrumentalisation des institutions monétaires et bancaires communautaires pour régler des questions politiques internes aux pays membres. Pour le PPACI, le ministre Justin Catinan-Connais, porte-parole du parti.